Je suis médecin, biologiste, spécialisé en hématologie, c'est-à-dire dans les maladies du sang. Et je suis actuellement chef de service du laboratoire d'hématologie du GHICL. Ce laboratoire est situé à l'hôpital Saint-Philibert, mais il s'occupe de toute l'hématologie de notre groupe hospitalier. Et nous nous occupons de faire le diagnostic de toutes les maladies hématologiques et de toutes les pathologies de la coagulation des patients hospitalisés et en consultation dans notre groupe hospitalier. Alors nous travaillons sur tous les types de maladies hématologiques au laboratoire. Nous faisons tout le diagnostic pour tous les patients de notre groupe hospitalier. Et plus particulièrement, j'ai également une activité de recherche. Et dans ce cadre-là, je travaille sur un groupe de pathologies qui s'appelle les syndromes myéloprolifératifs, qui sont des maladies chroniques et qui correspondent à des proliférations, à une augmentation des cellules du sang. Alors par exemple, il y a des maladies qui correspondent à une prolifération des globules rouges. Ça s'appelle la polyglobulie de vaquèse, une autre maladie qui correspond à une prolifération, une augmentation en tout cas du nombre de plaquettes sanguines qui s'appelle la thrombocytémie essentielle. Donc voilà les maladies sur lesquelles je travaille plus particulièrement en recherche. Ce sont des maladies assez rares, mais nous en voyons quand même beaucoup dans notre hôpital parce que nous avons une bonne expertise de ces pathologies. Et donc nous recrutons des patients qui viennent assez largement de tout le bassin de population du Nord. Donc nous voyons beaucoup, d'assez nombreux patients. Alors nous travaillons donc dans le cadre de ces pathologies, nous travaillons sur des petits fragments de cellules que l'on appelle des microparticules ou des microvésicules. Il y a plusieurs termes pour désigner ces petits fragments cellulaires. Donc ce sont des petits fragments cellulaires qui sont produits par les cellules du sang. Et nous travaillons à déterminer, d'abord à les compter, et ensuite à déterminer quel peut être leur impact dans ces pathologies qui sont les syndromes myéloprolifératifs dont j'ai parlé juste à l'instant. Il faut savoir que ces maladies, d'abord, sont de diagnostic qui n'est pas toujours facile. Parfois le diagnostic est facile, mais parfois nous avons des difficultés à trouver des critères diagnostiques. Donc un des premiers axes de notre recherche, ça va être de trouver des marqueurs nouveaux, de nouveaux marqueurs diagnostiques de ces pathologies. Ça c'est le premier axe. Et donc nous recherchons si nos microparticules ou microvésicules peuvent être un marqueur de diagnostic de ces pathologies. Et d'ailleurs, nos résultats sont plutôt encourageants dans ce domaine. Et nous, bien sûr, ils doivent être confirmés sur des grandes séries de patients. Mais nous avons quand même une forte suspicion que la quantification de ces petites microparticules dans le sang pourrait être un marqueur diagnostique qui pourrait aider au diagnostic de ces pathologies lorsque le diagnostic est difficile. Ça c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est d'étudier l'implication de ces petites microparticules dans une des complications les plus graves et les plus préoccupantes de ces maladies qui sont les complications, ce qu'on appelle les complications thrombotiques, c'est-à-dire les accidents, comme des accidents vasculaires cérébraux. Tous les accidents, il y a des petits caillots dans les vaisseaux sanguins. Et donc, ces petites microparticules ont certainement un rôle qui leur permet d'amplifier le risque de ces accidents thrombotiques dans ces maladies hématologiques. Et donc, nous travaillons à essayer de déterminer leur impact dans ces complications qui sont des complications assez graves et préoccupantes chez les patients.